Vous cherchez comment obtenir une invitation sur Deadlock, un jeu qui est encore en phase de test mais pas moins excellent. Depuis quelques jours, les clauses de confidentialité se sont arrêtées et beaucoup de streamers et youtubeurs ont commencé à montrer du gameplay sur ce jeu. J'ai déjà plusieurs dizaines d'heures de jeu dessus et je dois dire franchement, je m'éclate. Bref, dans cette vidéo, je vous explique tout sur le système actuel. Salut à tous, salut à la guilde, j'espère que vous lootez bien. Vous êtes encore plus de 70%, regardez régulièrement mes vidéos sans être abonné. Donc pour ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche sur ce, c'est parti. Alors d'ailleurs, c'est la première vidéo Deadlock que je fais sur ma chaîne. Néanmoins, j'ai commencé à travailler sur le site, il y a pas mal d'articles qui sont déjà disponibles, des guides de héros que je suis en train de développer avec du gameplay, etc. pour vous faire peut-être une petite idée. Et je vais sûrement après proposer des guides et des builds. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça je saurais si je dois mettre un petit peu l'accent sur la section. En tout cas, pour moi, le jeu me plaît et ça, c'est le principal. Donc du coup, comment on va obtenir une invitation ? Donc je vous avais fait cet article, l'expliquait de manière assez simple comment ça fonctionnait. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, le jeu fonctionne sur invitation. Et on va commencer par la fin puisque pour comprendre comment ça marche, on va lancer Deadlock. Comme ça, vous verrez un petit peu qu'est-ce qu'on a en fait dans l'interface une fois que vous possédez le jeu. Je pense que cette possession, entre guillemets d'ailleurs, est peut-être... Je suis pas sûr qu'elle soit temporaire puisque potentiellement, le jeu sera probablement free-to-play avec des skins, etc. Alors, on va baisser le son rapidement. Donc du coup, en fait, voilà, vous êtes sur l'écran principal et en bas, vous avez un hub, ici, une sorte de hub communautaire. Et vous avez cliqué sur Inviter des contacts. Et en fait, vous allez avoir trois catégories ici. Donc il y en a une que je n'ai pas puisque j'ai invité toutes les personnes qui m'avaient ajouté. Et la troisième catégorie où vous aurez, c'est les personnes qui n'ont pas encore été invitées. Je vais essayer d'en choper une, comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. J'ai créé sur le Discord un canal qui s'appelle Demande d'accès pour ceux qui veulent en fait demander des accès. Donc j'ai ajouté beaucoup, beaucoup de monde déjà. Forcément, après cette vidéo et probablement les guides que je vous proposerai sur Deadlock par la suite, je n'aurai pas le temps ni le loisir d'inviter autant de personnes qui vont demander parce que là, il n'y avait déjà pas de vidéo. Et juste avec l'article, on avait déjà beaucoup de gens qui ont rejoint le Discord, ce qui montre aussi l'intérêt vers ce jeu. Je vais ajouter quelques personnes du Discord, on va faire une petite annonce et je vais vous montrer la procédure en entier. Voilà, donc je fais une petite annonce, je fais une session d'invite Deadlock, postez vos codes idées Steam ici. Donc ça, c'est la première étape si vous voulez que quelqu'un puisse vous donner un accès, il faut aller chercher votre idée Steam. Donc pour faire, vous allez juste cliquer sur le petit plus, vous savez, sur Steam, vous avez le petit bouton ici pour ajouter des amis. Et vous avez donc déjà votre idée de contact et ensuite, vous allez pouvoir rentrer tout simplement les idées pour ajouter un contact, donc pour que la personne fasse partie de votre liste d'amis. Ce qui va donc permettre de faire apparaître les personnes dans le jeu qui n'ont pas encore été invitées. Vous allez pouvoir leur lancer des invitations. Voilà, pendant que les gens sont en train de poster, je vais ajouter déjà un certain nombre de personnes qui avaient déjà fait la demande sur le Discord. Voilà, de 2, de 3, et il y en a qui sont en train de répondre, parfait, de 4, de 5 et de 6. Voilà, donc je leur ai dit, c'est envoyé. Donc là, on a des personnes qui ont tout simplement posté leur identifiant et on va pouvoir du coup les ajouter. Donc ça y est, là, il y en a qui ont déjà accepté. Donc je crois que c'est quelqu'un du Discord qui était sûrement peut-être connecté, je ne sais pas. En tout cas, il y en a un qui a déjà accepté, donc c'est logiquement quelqu'un à qui je viens d'envoyer l'invitation. Et ça y est, en fait, les gens commencent à apparaître dans Invitation Possible, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore eu d'invitation et on va pouvoir leur envoyer. Donc je lui envoie l'invitation, vous avez une confirmation, mais lui ne va pas, en fait, pour l'instant, recevoir instantanément le jeu. En général, nous, on annonce à peu près 24 heures pour recevoir l'invitation. Ça a l'air d'être beaucoup plus court, mais bon, partez sur 24 heures, il ne faut pas que les gens vous relancent. Si jamais vous invitez des potes, ils vont vous dire, tu m'as envoyé, tu m'as pas envoyé, ça a bugué, je ne sais pas quoi. Vous allez voir en haut dans la notification, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, quand j'ai reçu le jeu, j'avais une notif, c'est marqué, vous avez reçu Deadlock. Apparemment, certains reçoivent un mail aussi, moi, je n'ai pas reçu de mail, donc voilà, peut-être que le mail s'est perdu, ou je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je n'ai pas reçu de mail. Donc moi, je l'ai vu ici, et après, j'ai pu installer Deadlock, il jouait immédiatement. Et voilà, c'est absolument tout simple, c'est comme ça qu'en tout cas, on récupère des accès, c'est que sur l'invitation. Je cherche des personnes, j'ai créé un grade sur l'invitation qui s'appelle Deadlock, ambassadeur d'invitation, s'il y en a qui veulent m'aider, puisqu'on aura beaucoup plus de gens qui vont rejoindre le Discord, et je ne pourrais pas répondre à toutes les demandes. Si vous voulez un peu faire une bonne action et aider des personnes à découvrir le jeu, parce que vraiment, il est excellent, vous invitez vos amis, etc., et que vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas de me demander le rôle sur le Discord et d'aider les gens à rejoindre le jeu. Voilà, en tout cas, vous savez tout sur comment obtenir une invitation pour jouer à Deadlock. Je vous le conseille fortement, le jeu a l'air vraiment excellent, c'est un des meilleurs FPS auquel j'ai joué depuis assez longtemps, d'ailleurs, avant Overwatch, que j'adorais, j'étais un gros joueur d'Overwatch, donc j'y joue toujours d'ailleurs, j'ai vraiment apprécié, mais là, c'est quand même un cran au-dessus en termes d'intérêt, de compétitivité, de skill cap, etc., le jeu est passionnant. On verra évidemment s'il tient sur la durée, mais moi, déjà, je m'amuse bien dessus, j'ai à peine découvert 5% du jeu et j'ai envie d'y jouer tous les jours, et j'ai toujours besoin d'avoir un petit jeu compétitif, en plus des différents RPG, même MMORPG auxquels je joue à côté, j'aime bien toujours avoir un petit FPS, et celui-ci, eh bien, je vous conseille absolument de le tester encore une fois. Bref, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, si vous en voulez plus des guides, etc., vous avez l'espace commentaire, dites-moi ce qui vous intéresse. Sur ce, salut à tous, salut à la guilde, ciao bye !